La déclaration sanctionnant les travaux du Congrès du Parlement de la République du Burundi, tenus le 20 décembre 2021 au Palais du Congrès de Tchigobé, concernant le rapport d'étape de la Commission Vérité et Réconciliation, exercice 2021. Le Parlement de la République du Burundi réunit en Congrès, vu la Constitution de la République du Burundi, spécialement en son article 168.8, vu la loi révisée numéro 1.22 du 6 novembre 2018, portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation, en sévère en sigle, particulièrement son article 69 disposant que la Commission Vérité et Réconciliation présente annuellement devant le Parlement réunit en Congrès un rapport d'étape. A. Considérant le rapport d'étape présenté par la Commission Vérité et Réconciliation le 20 décembre 2021. B. Considérant la méthodologie empruntée par la Commission Vérité et Réconciliation dans son travail d'établissement de la vérité sur les violations massives des droits de l'homme, en vue d'explorer les pistes pour la réconciliation des barundis et la non-répétition des crimes commis en 1972-1973. C. Qu'on convient que l'échantillon des exhumations des forces communes, des auditions des témoins et des archives de vent déjà collectées et consultées est suffisamment représentatif. D. Ayant analysé le contenu du rapport d'étape établi par la Commission Vérité et Réconciliation, E. Après avoir procédé à l'évaluation des missions confiées à la Commission Vérité et Réconciliation, consistant notamment à E. Élocider les violations des droits politiques, civils, économiques et sociaux majeurs, E. Établir les responsabilités individuelles et celles des institutions étatiques, des personnes morales et des groupes privés, E. Déterminer le rôle du colonisateur dans les violences cycliques qui ont endeuillé le Burundi, E. Déterminer la nature, les causes et l'étendue des violations commises, E. Compris les antécédents, circonstances, facteurs, contextes, motifs et perspectives qui ont conduit à ces violations. E. Identifier et cartographier les forces communes et tout autre endroit d'enterrement non reconnu par la loi, E. Prendre les mesures nécessaires à leur protection, E. Procéder à l'exhumation éventuelle des corps, E. Afin d'un enterrement digne à intervenir après manifestation de la vérité. E. Aménager un lieu de conservation des restes humains avant leur inhumation en dignité, voire article 6, alinéa 2. F. Considérant les résultats des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, dans l'accomplissement de sa mission d'enquêter et d'établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises durant la période allant du 26 février 1885 au 4 décembre 2008. G. Considérant l'impact des massacres de 1972 à 1973, sur plusieurs plans, notamment l'épuration des Baoutous dans les écoles et dans le corps enseignant, les mécanismes d'exclusion des Baoutous de l'éducation, de leur épuration et de leur exclusion de l'armée, la manière dont les Baoutous ont été exclus dans le domaine politico-administratif, l'exil forcé de nombreuses personnes de l'ethnie des Baoutous, les traumatismes et la paupérisation des rescapés et des familles de victimes, paupérisation marquée par l'expoliation des biens meubles et immeubles, ainsi que des comptes bancaires. G. Considérant la qualification par la Commission Vérité et Réconciliation des Crimes commis au Burundi, en 1972 et 1973, selon la terminologie des droits de l'homme et du droit international humanitaire. G. Considérant que la demande et le don du pardon constituent les fondements d'une véritable réconciliation et créant des conditions nécessaires pour la paix véritable et le développement durable. Premièrement, le Parlement réuni en congrès le lundi 20 décembre 2021 au palais de Tigobé adopte le contenu du rapport d'étape d'établissement de la vérité sur les violations massives des droits de l'homme commis au Burundi en 1972 et 1973, présenté par la Commission Vérité et Réconciliation. 2. Le Parlement réuni en congrès adopte solennellement le rapport de qualification présenté par la Commission Vérité et Réconciliation en ce jour du 20 décembre 2021. 3. Le Parlement réuni en congrès adopte la déclaration solennelle présentée par la CV confirmant que les violations massives des droits de l'homme commises sur tout le territoire du Burundi en 1972 et 1973 à la lumière des enquêtes menées constituent un génocide contre les Bautus du Burundi. 4. Le Parlement réuni en congrès adopte la déclaration solennelle présentée par la CVR devant le Parlement confirmant que des crimes contre l'humanité ont été commis contre les Bautus sur tout le territoire national du Burundi. 5. Le Parlement réuni en congrès adopte la déclaration solennelle présentée par la CVR devant le Parlement confirmant que des crimes contre l'humanité ont été commis contre les Bautus dans le sud du pays particulièrement sur le littoral du lac Tanganyika dans la première semaine du déclenchement des massacres en 1972. 6. Le Parlement réuni en congrès adopte la déclaration solennelle présentée par la CVR devant le Parlement confirmant que des crimes contre l'humanité ont été commis contre les citoyens de la communauté Bautua surtout dans les provinces actuelles de Mouranvia et Mouarro. 7. Le Parlement réuni en congrès au palais de l'Assemblée Nation de Tigobé adopte la déclaration solennelle présentée par la CVR concluant qu'il n'y a pas eu perpétration des crimes de guerre au Burundi à 1972 et 1973. Le Parlement réuni en congrès demande à l'état du Burundi de reconnaître solennellement par voie législative le génocide commis contre les Bautus du Burundi en 1972 et 1973. 9. Le Parlement réuni en congrès invite les institutions habilitées à adopter une loi mémorielle bâtie et fondée sur la demande et l'octroi du pardon dans le but de promouvoir la réconciliation nationale. 10. Le Parlement réuni en congrès demande à l'état du Burundi de mettre en place un mécanisme de poursuite judiciaire contre les présumés responsables ayant refusé de demander pardon pour le crime commis et d'accorder le pardon à ceux qui le sollicitent afin de ne pas compromettre le plan de la réconciliation nationale. 11. Le Parlement réuni en congrès invite l'état du Burundi à fixer une journée nationale de commémoration du génocide commis contre les Bautus du Burundi en 1972 et 1973. 11. Le Parlement réuni en congrès invite l'état du Burundi à demander officiellement pardon au nom de la nation burundaise à toutes les familles qui ont été endeuillées en 1972 et 1973 et à participer à la réhabilitation des victimes en mettant sur pied un programme de réparation morale pour les victimes en procédant notamment au retrait du nom infâme de Wamenja donné aux familles de victimes innocentes. 13. Le Parlement réuni en congrès invite l'état du Burundi à demander à la communauté internationale d'appuyer financièrement la poursuite des activités de la CVR. 14. Le Parlement réuni en congrès invite le gouvernement de la République du Burundi à demander au Royaume de Belgique d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de la fracture communautaire née de sa gouvernance passée au Burundi et des lois sectaires que ce pays a imposées à la nation burundaise. 15. Le Parlement réuni en congrès demande au gouvernement de la République du Burundi d'inviter les organisations de coopération multilatérale, en particulier l'Union africaine, les Nations unies ainsi que les mécanismes liés à ces organisations à s'approprier les résultats des enquêtes de la Commission vérité et réconciliation. 16. Le Parlement réuni en congrès invite l'état du Burundi à mettre à la disposition de la CVR des locaux adéquats pour la conservation provisoire des restes humains et autres objets exhumés. 17. Le Parlement réuni en congrès demande à la Commission vérité et réconciliation d'organiser des rencontres au niveau interne et externe pour vulgariser les résultats du rapport d'étape exercice 2021. 18. Le Parlement réuni en congrès demande enfin au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat de transmettre la présente déclaration à l'état du Burundi. 18. Le Parlement me disent « Fête à Abu Jyumboura » le 20 décembre 2021! 18. Le Parlement réuni en congrès Sous-titrage ST' 501